Sous-titrage ST' 501 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 C'est une boîte à musique. Je la récupère. Je la mets, pareil. Je la sécurise. La sécurise très très fort. Est-ce qu'ils ont tenu une sorte de journal de recherche ? Il n'y a pas une boîte noire ? Ce n'est pas un... Ce qui vous sauve, c'est que ce n'est pas un journal papier. Ce sont des véritables notes informatiques. Magnétiques. Les systèmes de contrôle sont toujours opérationnels ? Les ordinateurs fonctionnent ? Le jeu a... Les installations sont intactes ? Les installations sont intactes. Au niveau matériel, physique, ça n'a pas été... Les écrans ne sont pas explosés. Tu dis que ce qui nous sauve, c'est que les notes sont magnétiques. C'est des bandes. C'est des bandes qui récupèrent les bandes. Et ce que je fais immédiatement. Est-ce qu'on a une visibilité depuis cette pièce dans la salle de l'artefact ? Ah oui, il n'y a pas de... Vraisemblablement, vu de certains écrans, il devait y avoir des caméras au moins au début de l'opération pour essayer de suivre ce qui se passait. Bon, ben, tout est éteint. Il y a des bandes magnétiques à récupérer aussi, là. J'imagine que vous pouvez récupérer les cassettes. On récupère en espérant que seront exploitables. Ça, c'est le grand mystère. On verra plus tard. OK. Et donc, il ne vous manque à l'appel que deux personnes. Stanislav Koudrin et Vadim Andropov. L'un est des assistants du professeur et le second était le cuisinier de l'équipe. J'avais bien dit que les cuisiniers survivent toujours. Ben, c'était bien... Oui, alors, on va chercher l'assistant si ça ne vous dérange pas. On va chercher les deux. Il est possible que le cuisinier ait sauvé l'assistant. C'est tout à fait possible et auquel cas, ils sont... De toute façon, il y a plus de 50 pièces possibles. Soit ils sont dans la salle d'essai. Soit ils sont sortis. Soit ils sont dans la salle d'urgence. On va aller voir la salle d'urgence d'abord. D'abord l'urgence, évidemment. Il est urgent. Le générateur, il est dans quelle pièce ? La salle d'urgence. Très bien. Eh bien, nous allons y aller. Elle est juste à côté de vous puisqu'elle était directement reliée à la salle de contrôle. Oui. Est-ce qu'il y a des traces qui y mènent ? Alors, des traces, non. Parce qu'il n'y a pas spécialement de traces, on va dire, de pieds, etc. Pas de traînées de sang. Pas de traînées de sang non plus. Oui, voilà. Mais c'est solidement fermé, mais là, pour le coup, plus qu'un peu même. Vous voyez que tous les loquets de verrous additionnels, etc. ont été faits. Mais alors, pareil, de la même façon, ils peuvent s'ouvrir avec les deux côtés. Mais tout est verrouillé au maximum. Est-ce qu'on... Alors, je parle tout doucement. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on frappe avant ? Ou est-ce qu'on... Je me pose la même question parce que soit ils sont dans une posture de paranoïa absolue et donc tout ce qui va sortir de... Tout ce qui va rentrer, en tout cas, dans cette pièce sera vu comme un ennemi. Je ne sais pas trop. En tout cas, il faut être extrêmement prudent. Si vous voulez, moi, je peux essayer d'ouvrir et je peux tirer la porte. Voilà. Elle se tire où elle se pousse la porte. Là, elle se pousse. Enfin, pour vous, elle se tire, pardon. Donc moi, je peux la tirer. C'est ça. Je peux rester derrière en la tirant et vous, vous avez vos armes qui commencent à vouloir faire les... Pour le moment, voilà. Une fois qu'elle est ouverte. Mais attention à l'ouverture. Là, en plus, vous êtes sûr que quelqu'un s'en est servi parce que... Alors, bon, même s'il y a pas forcément les règles, normalement, sa position normale en temps normal est ouverte. Oui. Et pour pouvoir la claquer. Voilà. Tout à fait. On... En termes de protocole de défense tir, un avertissement en tir, deux avertissements en tir, on tira à vue. Évitez de tir à vue. Oui, là, c'est pas... Mais... Enfin, selon ce qu'on a en face. Oui. Est-ce qu'on a une idée de l'épaisseur de la porte ? Alors, c'est très, très épais. C'est vraiment une zone qui est conçue pour résister à des explosions. D'accord. C'est un... un abri anti-atomique, quasiment. J'imagine que... On peut pas ouvrir la porte, se planquer derrière et faire avec un petit drapeau blanc. Si, il peut s'ouvrir, mais... vous, vous devez être tiré, donc vous pouvez très bien, une fois que c'est ouvert, faire coucoucoucou après voilà c'est ou alors on prévient tout de suite c'est à dire on fait un signal sos on peut en faire en morse on vient vous sauver et oui alors ça va être extrêmement long oui et puis il ya que derrière qui est si vivant et non mais voilà ce qu'ils connaissent aussi le morse l'assistant de l'assistant 5 si je si je tape apa par un papa la pas juste et papa la papa papa et je fais juste le début non mais tu veux dire on grâce gratis demain nous alors ou le sos plus universel pour voir c'est pas nous qui sommes en danger non je sais bien mais pour voir s'il ya un retour c'est vous qui me dites si je sais vous là c'est sécurité donc c'est vous qui me dit si moi on va tenter d'établir communication et on verra ensuite se faire tire même si c'est contraire à mes règles je vais refermer la porte de la salle avant qu'on fasse ça voilà donc vous êtes enfermé on est d'accord oui voilà je pense qu'il vaut mieux en fait je suis pas sûr là il faut avoir une sortie peut-être qu'à l'intérieur dans cette pièce il ya une menace ouais mais pour moi la menace et les sorties en fait c'est possible mais il peut y en avoir une nouvelle qui attend à faire et je ré ouvre je préfère toujours professeur qui fait tout à l'envers durée ouvre c'est drôle de le voir là dessus parfait bon donc tu ré ouvre oui j'ai entendu quelque chose je recule vers mes deux compagnons tu es une station bizarre ah ah une petite musique ça serait tout j'ai joué ouvrez la porte sécurisée ouvrez 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 ok bon j'ouvre la porte alors vous êtes prêt je tiens joué là le professeur a l'air vraiment je suis vide je sors mon arme non vous vous ouvrez et vous pointez votre arme à l'intérieur vous vous regardez avec moi de vers la balle la porte principale très bien allez c'est chez vous avant que ça s'arrête je vois jour donc voilà ça fait du boucant le vrai que clink clink dès que tu commences à attirer le truc t'entends un hurlement à l'intérieur ouais voilà c'est une voie humaine c'est une voie humaine c'est ça hurle ça hurle de mais de peur ça s'en s'entend on vient vous sauver ils en ont mais quoi on vient en paix on vient vous sauver c'est qu'une voix vous entendez un qui on donne on donne le voie quel était le nom déjà alors je suis que ça va soit c'est stanislav koudrin soit c'est vadim andropov le cuistot c'est vad stanislav et vadim c'est l'assistant stanislav c'est vous vadim 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 ça renverse plein de trucs à l'intérieur derrière la porte elle est en train de renverser plein de trucs là vous êtes seul non 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 il ya le cuistot avec moi stanislav vous venez l'extérieur oui oui en très vite fermez tout il ya la musique oui on c'est on je sais il faut venir avec vous en rentrant rentrer rentrer en très souvent le professeur c'est sécurisé le sécuriser les qui qui rien mais mais il faut rentrer c'est plus très bien j'entre je m'approche et moi vous avez les armes au point oui moi moi j'ai l'arme à la main mais moi j'ai le fusil dès que la carte que vous rentrez avec les armes le type en fait il avait renversé plein de trucs il était encore en train d'essayer d'en renverser pour chercher quelque chose tu sais pas trop quoi quand il voit il se plaque sur le mur et il arrive même plus à ok et oui le second ce qui vous surprend voilà c'est la seconde personne la seconde personne elle ne réagit absolument pas à votre présence la seconde personne elle est comme figé je suis tout à fait pas du tout stressé elle ouais mais vous justement il a refermé la porte vous voyez que je n'intéresse pas du tout à la personne qui est figé sur le droit sur le site je le secoue un peu est-ce que ça peut ouvrir les portes je veux ça en ouvert au moins une je sais pas comme on a refermé derrière mais je sais pas comment sd place je sais c'est énorme c'est tout les autres oui ça tu et tous les autres ont confié attention il va il va se réveiller je pointe le cuistot je le pointe avec mon arme de poing excellente idée non et tu vois le cuistot oh putain qu'est ce que c'est que ça ça a recommencé c'est ça combien de fois depuis que ça 8 8 mais combien de plus en plus longs c'est de moins en moins réguliers de toute façon ils ont pas l'idée des jours qui passent il y en avait toutes les toutes les heures au pire je crois et ben là ça fait trois jours qu'il y avait rien et ça vient de reprendre ok alors je vous donne 30 secondes pour m'expliquer c'est exactement ce que j'allais vous dire on n'a pas plus on n'a pas plus de temps vous êtes physiciens je suis professeur kuznetos va j'ai participé à l'élaboration d'accord allez y le test a eu lieu le qu'est ce qui a foiré à quel moment on pense que le problème initial ça vient en haut on avait commencé le test dans les mesures prévues mais la partie supérieure était en retard ils ont commencé à appliquer le protocole dans la matinée du lendemain la matinée du lendemain on avait retardé aussi on avait retardé aussi mais je sais pas ce qu'il sert dans les réacteurs a été placé d'abord en réduction ils ont eu un problème on sait qu'ils ont une perte de puissance qu'ils ont qu'ils ont rééquilibré le véritable problème c'est on a commencé à faire le test une fois que la puissance était revenu à une valeur suffisante pour procéder et là on a on a perdu tout contrôle il ya une surcharge quasi immédiate du réacteur du réacteur et de l'artefact l'artefact a coupé tous les appareils qu'on avait à proximité une fois qu'on a perdu le contrôle on sait que normalement le système de sécurité devait couper le mode le réacteur au dessus de nous par sécurité on sait que c'est ce qui c'est pas ce qui s'est passé dernière info qu'on a de l'équipe d'en haut c'est que les barres de contrôle ne parvenaient pas à descendre correctement en merde oh non mais non mais pas des oh non andré j'ai la désagréable sensation de ne rien comprendre mais parti l'expérience a mal tourné mais a priori c'est plus le l'expérience classique qui a à foire pour vous résumer c'est la magnifique technologie soviétique pas cher qui nous a mis dedans et